En 2015, Guillaume était présenté comme le premier agriculteur gué de l'amour et dans le pré. Candidat de la saison 10 de l'émission de dating de M6, il avait pourtant quitté soudainement le programme après l'étape des speed dating à l'époque. Ce départ avait été expliqué par sa rencontre avec un certain Damien, un coiffeur, qu'il avait contacté en marge du tournage. En 2015, Guillaume était présenté comme le premier agriculteur gué de l'amour et dans le pré. Candidat de la saison 10 de l'émission de dating de M6, il avait pourtant quitté soudainement le programme après l'étape des speed dating à l'époque. Ce départ avait été expliqué par sa rencontre avec un certain Damien, un coiffeur, qu'il avait contacté en marge du tournage. Mais depuis son passage à la télé, plus de nouvelles de Guillaume, qui a préféré rester loin des caméras. Deux ans plus tard, l'agriculteur a décidé de briser le silence, et de revenir sur son aventure qui s'est révélée brutale. « J'ai eu l'impression d'avoir été un phénomène de foire. » Et Karine le marchand n'arrêtait pas de dire que je n'en étais pas un, mais forcément quand on dit ça en permanence. « J'avais vraiment l'impression qu'elle disait ça volontairement, pour que le côté produit éclate. » « C'est ce qu'il s'est passé par la suite », nous a-t-il expliqué, en révélant avoir eu une pression monstre. » Très remonté contre l'animatrice, Guillaume lui reproche notamment de ne pas s'être soucié de son départ de l'amour et dans le pré. « Ça me surprend quand des candidats disent qu'ils ont eu un feeling avec elle. » Pour moi, il n'y a rien eu dès le début du tournage du portrait, a assuré l'agriculteur, qui n'a même pas pu faire connaissance avec Karine le marchand, qui, selon lui, n'a eu aucune empathie envers lui. Quand on est assis, que je me confie sur mon adolescence difficile, et sur le fait que j'ai pensé au suicide à cette époque, elle a cette petite larme à l'œil, et quand la productrice lui dit « C'est bon, c'est dans la boîte », elle se lève et rigole. « Et moi, j'étais toujours assis, en train de pleurer », a-t-il affirmé, en dénonçant l'attitude de la production, qui ne s'occupe que des images et se moque de tout le reste. J'en ai parlé à la promesse honnêtement, ils sont vraiment là pour faire leurs images et le reste, ils s'en moquent royalement. En fait, il y a trente personnes qui débarquent chez vous et je n'avais même plus accès à ma propre maison à la fin du tournage, tout s'arrête d'un coup, tout est violent. Guillaume a aussi tenu à remettre les choses au clair concernant son départ, qui n'a rien à voir avec sa rencontre avec Damien, seulement une semaine avant le début du tournage, et dont la production connaissait l'existence. Guillaume s'est alors prêté au jeu, et a tout de même choisi deux prétendants, Julien et Miguel. « Mais tout va basculer lorsque la production lui aurait dit, maintenant qu'il y a Julien, ta coiffeuse, tu vas l'oublier. Pour eux, c'était tracé. J'allais me mettre en couple avec Julien. » Miguel était déjà écarté, a-t-il déclaré. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, aurait été l'attitude de certains des candidats au speedbatting, qui auraient passé la nuit ensemble la veille de leur rencontre. Je me sentais trahi par la production, trahi par les prétendants, donc j'ai dit stop, j'ai tout quitté pour cuire tout ça. C'était trop d'un seul coup. Il y avait des journalistes qui débarquaient dans la cour à n'importe quel moment, même au portail de ma maman à 10h du soir. Je me sentais un peu envahie, a confié Guillaume, qui se plaint d'avoir été rayée de la carte du jour au lendemain. Karine a dit qu'elle avait pris de mes nouvelles, c'est faux et archi faux. Elle n'a jamais pris de mes nouvelles, a-t-il assuré, en révélant qu'il n'y avait aucun suivi après la diffusion. Avant de tourner le speedbatting, on a dû adopter et c'est tout. Même pour contacter la production, c'est galère. Une fois qu'on a tourné, ils ne connaissent plus. J'ai été déçu par l'émission. Où est-il grave ? Est le CSA dans tout ça ? Le bien-être des candidats, il n'y pense pas. Il n'y a aucun suivi, a-t-il déploré, alors qu'il a tenté une prise de contact avec la pro, mais on lui a raccroché au nez. Désormais très heureuse auprès de la nouvelle personne qui partage sa vie, Guillaume a finalement tourné la page de l'amour, et dans le prêt et se dit même prêt à revenir à la télé. Malheureusement pour lui, l'agriculteur n'aurait pas été. Malheureusement pour lui, l'agriculteur n'aurait pas été.